Passez-vous au réclamé 200? Là, je pourrais acheter l'avenue de la Méditerranée, mais non! Salut tout le monde, ici Normand Damour, bien installé à la boutique Randolph. Aujourd'hui, l'équipe du Randolph souhaite vous présenter ses tout nouveaux profils ludiques. Il s'agit en effet d'un moyen de classer les jeux selon leur caractère spécifique et les ambiances qu'ils créent lorsqu'on y joue. Et pourquoi? Pour vous faire découvrir encore plus de bons jeux que vous allez aimer à coup sûr, j'en suis certain. Il y a 10 profils existants et aujourd'hui, on vous présente... Parcours et rebondissements. En déplaçant votre pion sur un parcours, vous serez confronté à toutes sortes d'événements bons ou mauvais qui viendront ajouter de l'action et des rebondissements tout au long du jeu. Si vous êtes, évidemment, nostalgique du bon vieux serpent et échelle, vous serez surpris par les innovations constantes de ce profil ludique. Voici ce que je vous propose pour parcours et rebondissements. Le premier jeu, très bon jeu, Grom Service. Ça, c'est des sorcières qui se promènent à travers la contrée pour livrer des potions. Très intéressant. Jamaica, course de pirates. Quoi de mieux? On se tire dessus, on se vole. Monza, des voitures de couleur, des dés de couleur, une route de couleur. Faites votre course. River Dragons. Il faut poser des petits ponts sur des petites roches pour se rendre de l'autre côté. Facile. Camelot. Une course de chameaux. Qui va la gagner à vos paris? Touro! Monza. 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 Alors, ce que ça veut dire, c'est que c'est un jeu de parcours et il faut rester de plus longtemps en jeu. C'est simple. Vous vous souvenez du bon vieux jeu labyrinthe? Eh bien, c'était un jeu de parcours. Allez pas oublier, il existe encore. Le merveilleux petit jeu Maé d'Alex Randolph. Ça vous sonne des cloches? Écoutez, c'est facile, c'est des tortues qui nagent autour d'une île et ils déposent des oeufs. Il faut vous les aider, mais pas trop. Spooky stairs. Ou l'escalier hanté. Vous devez monter un escalier, mais vous pouvez être transformé en fantôme. Et à partir de ce moment, vous ne savez plus qui vous êtes. Bonne chance. Alors, voici quelques-uns des jeux qu'on vous suggère, qui se jouent en famille et en dedans d'une heure. Vous pouvez nous donner des commentaires et vous pouvez surtout nous proposer d'autres jeux aussi. Alors, on se voit au prochain profil. Le créatif et social. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501